On va faire un petit atelier sur le CNT ce soir. Donc tout d'abord la question, qu'est-ce que le CNT ? Vous avez le droit de répondre. Le CNT, c'est avoir l'initiative, d'être le premier à jouer à chaque fois. C'est jouer un coup qui force l'adversaire à jouer quelque part et donc effectivement garder l'initiative. Oui, c'est ça l'idée. C'est forcer l'adversaire à répondre à tes coups de manière à toujours pouvoir décider où sera l'action sur le plateau. Et le fait de rendre le CNT, donc de perdre l'initiative, c'est ce qu'on appelle jouer gothé. Donc c'est symétrique. Et là, j'ai arrêté la partie sur un coup ou de noir qui est gothé, E7. Donc pour savoir s'il y a un coup SNT ou gothé, généralement, on se dit qu'est-ce qu'il se passe si on joue ailleurs. Donc mettons que noir a décide de jouer, mettons par exemple un coup pour fermer le bord, et que noir en joue E7, et bien noir pourra simplement en bloquer en F7. Autrement dit, il n'était pas nécessaire pour noir de bloquer tout de suite, parce qu'il pouvait toujours bloquer plus tard. Et même si blanc obtient la tari, ça ne va pas l'avancer avec grand chose. Il va faire peut-être quelques points de plus. Par conséquent, noir aurait pu essayer de garder l'initiative en jouant les coups SNT, et par exemple en T de prendre le contrôle du bord. Et en se posant que ça a joué quelque chose comme ça, noir aurait réussi à fermer un beaucoup plus gros centre, parce qu'il aurait en plus fermé le bord. Tandis qu'avec cette situation-là, blanc peut être le premier à jouer sur le bord, déjà menacé de réduire le centre. Et si on imagine quelque chose comme ça, par exemple, là on va pouvoir aller beaucoup plus loin. D'où l'importance d'essayer de trouver les coups qui forcent. Le F7 ne met aucune pression sur blanc. Et en l'occurrence, une autre solution serait de jouer les coups qu'on appelle contre SNT, c'est-à-dire qui empêchent l'adversaire d'avoir un coup forçant. Typiquement, on a vu que dans cette situation-là, blanc aimerait bien avoir ARG4 pour menacer le centre de noir. Donc c'est-à-dire qu'on peut jouer à la place de blanc en G4. Comme ça, il ferme son centre. Voilà en gros l'idée du SNT. Et d'ailleurs, dans la partie, blanc a immédiatement enjoué ARG4. Et ici, noir a joué encore un coup goté. Disons, c'est un coup qui menace de séparer ces pierres-là. Mais ce n'est pas très agréable pour blanc. Parce qu'il va pouvoir gagner le SNT ici. Donc même si blanc joue complètement ailleurs, si noir coupe, blanc va simplement pouvoir capturer. Autrement dit, ce n'est pas un coup qui menace grand-chose. Est-ce que vous pouvez me montrer et des coups qui seraient SNT sur le plateau ? Pour noir. H2 ? H2 ? Ouais, c'est une bonne idée. Le grand avantage de H2, c'est que ça réduit blanc à deux libertés. Ce qui fait que si blanc essaie de résister comme ça, par exemple, noir, il y aura F4 gratuitement. et pourra à même couper. Si ça se passe comme ça, c'est catastrophique pour blanc. Ce qui veut dire que blanc ne peut même pas jouer les G2. Ou alors s'il le fait, ce sera pour un échange comme sourcil. mais ça permettrait à noir de complètement dépasser le coin. Ça veut dire que blanc aura fait envie de résister comme ça. Ce qui va permettre à noir de pousser une fois de plus. et maintenant, on aura encore le SNT pour jouer ailleurs. Et là, il ne reste plus grand-chose sur le plateau. Oui, là, il restera encore F1 comme coup SNT. Et ensuite, il reste plus eu que des écoutés. Pour le coup, E5 peut être pas mal. Quelque chose comme ça. Donc, oui, H2 est un très bon coup. Et en fin de partie, sur le jeu, c'est comme ça. Ce que je vois pas souvent au niveau des décases, c'est qu'il a tendance à rajouter des coups qui ne sont pas nécessaires. Donc là, il y a eu 2-3 A dans toute la fin de partie. Et par exemple, blanc qui protège sa coupe ici. Or qu'elle a largement assez et de liberté et pour eux défendre. Si on suppose que blanc passe son tour et que noir coupe, blanc va simplement pouvoir pousser noir dans cette direction-là. Et les pierres de coupe noires n'auront jamais assez de liberté et pour attaquer les pierres à blanche. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et si noir essaie de menacer un coup de meilleur ou d'une autre, blanc peut simplement connecter et noir ne pourra jamais vivre à l'intérieur. Ce qui veut dire que blanc va simplement en jouer. Et un coup de fermeture de frontière plutôt que de protéger la coupe. Et de la même manière, là c'est un peu plus compliqué, mais noir a aussi voulu protéger une coupe alors qu'elle pouvait se permettre de ne pas le faire. En supposant que noir joue ailleurs, maintenant cible en coupe. «Pasque tu esences » Très bien. Non. 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 le coup blanc peut essayer des choses mais quand il arrive il ne parviendra pas à profiter des coupes de noir mais bon en tant que des décats on a envie de protéger parce que c'est quand même une situation piégeuse on peut facilement faire une erreur je crois que la partie s'est jouée à un point et demi ou quelque chose du genre donc c'est vraiment important de ne pas quand on est nettement en avance ça peut être bien de ne pas prendre de risques mais quand on est en retard ou que la partie est très serrée dans ce cas il vaut mieux passer un peu de temps à tenter de lire les coups et prendre le risque même si on n'est pas sûr et s'il n'aura encore rajouté un coup surtout que là c'est noir qui perd de 1.5 donc ça veut dire que le fait d'avoir rajouté ces deux coups là ça lui aurait fait perdre la partie on va voir le score blanc par 2.5 donc noir blanc a comme gagné de 0.5 mais bon c'est serré quoi voilà donc la principale idée à propos du CNT c'est donc Jean-Cou qui force Aderser à répondre et pour ça il faut se demander qu'est-ce qui se passe si Aderser ne répond pas typiquement typiquement ici la question est-ce que j'ai dit c'est CNT donc là on se demande supposons que blanc joue ailleurs on suppose que noir va faire année puis ensuite il peut tenter ce genre de choses afin de séparer blanc et là maintenant les deux maintenant les pierres blanches vont en train de voir se relier comme ça ce qui veut dire que noir aura séparé en CNT donc il faudrait que le coup de tenuiki y vale très cher mais généralement on aime bien relier les pierres donc le blanc a joué un coup qui relie ses pierres et ça me paraît très bien donc la question c'est y aurait-il un coup encore plus gros sur le plateau ou pour blanc mais a priori nous n'avons apparemment des groupes faibles il n'y a plus de grand espace sur le plateau donc autant protéger les faiblesses donc d'un parti blanc choisit le année moi je serais peut-être simplement reculé et voilà le jeu en chose qu'il faut considérer donc quand l'adversaire joue un coup la première question c'est est-ce que ce coup me menace quelque chose et ensuite si ce coup ne me menace pas quels sont les plus gros coups sur le plateau donc où est-ce que je dois jouer mais après même si un coup ne me menace pas directement même si un coup ne m'est pas en danger les suites peuvent être trop profitables à laisser à l'adversaire autrement dit même si on n'est pas directement en danger si on laisse trop de suites sentées ça va faire un gain gratuit et on ne veut pas le laisser donc il vaut parfois mieux rester goté mais être solide et inattaquable il y a tant de ressembler pour contre-attaquer est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? non donc là on va passer sur une partie où il y a eu beaucoup de tenuquis typiquement quand on tenuquis c'est qu'on dit adversaire donc ici blanc a choisi le tenuquis et le laisser et trois pierres un petit peu esselées au milieu des pierres noires et il a tenuquis déjà généralement le coup de forme c'est plutôt ça pour ne pas laisser de faiblesse mais en gros son idée c'est plutôt de grossir le bord autrement dit de jouer des points alors qu'on considère qu'il vaut au mieux jouer d'abord à la sécurité des groupes puis ensuite essayer de faire des points ce qui veut dire que le tenuquis n'est pas idéal dans le sens où il va mieux évaluer tenter de stabiliser le groupe du meilleur du nôtre à typiquement sortir vers le centre de manière à séparer noir en deux et à ne pas se laisser enfermer donc la partie blanche-voyeur dans la sécurité du voyeur personnellement je pense que j'aurais bien aimé jouer un coup comme ça et blanc ne peut pas défendre en faisant un R8 au lieu d'aller vers le centre c'est aussi possible ça fait une forme très solide et s'il noir fait un nez blanc pourra toujours faire un gamme du tigre et il y aurait une bonne forme pour sortir donc oui R8 est tout à fait possible mais en tout cas rajouter un coup semble important je pense qu'un coup comme ça aurait été bien en milieu là si on suit une peau hausse que le blanc en répond noir va falloir bien l'aplatir et on peut avoir quelque chose de ce genre là et sur quelque chose comme ça ça ferait une belle influence pour le noir sur le bord bas par exemple et blanc va sortir mais avec une forme assez désagréable et il n'est pas encore vivant plus tard on pourra avoir ce genre de suite par exemple histoire de complètement réduire la base de vie et après en fonction on a des libertés supposons que le noir essaye d'enfermer ce qui paraît très possible ah ah ouais mais pour le coup où blanc en va sortir en tout cas blanc va se faire sévèrement attaquer et noir va pouvoir construire d'un côté ou de l'autre ce faisant et pendant ce temps-là blanc n'a pas gagné grand chose vu que ça ne fait même pas encore du territoire donc là le problème qui correspond c'est on ne va pas à la pêche quand la maison est en flamme il faut s'occuper de sa sécurité avant d'essayer de faire des points dans cette partie noir a construit et qu'il faut tout de suite entrer dans la maison avant que blanc la referme donc ici blanc se connecte et là enfin ça ne concerne pas directement le CNT mais je trouve un peu bizarre que blanc enfin que noir fasse deux groupes pas vraiment forts l'un à côté de l'autre parce que blanc va juste avoir à séparer et à attaquer séparément mais bon c'est pas le sujet ok donc blanc pince et là c'est facile noir t'énu qui pour revenir à hacker les groupes faibles de blanc et il va le faire d'une manière qui va rendre le CNT à blanc ce qui n'est pas idéal sachant que il a t'énu qui est une attaque parce que là à l'issue de la séquence noir doit rajouter un coup ou pour capturer la pierre en R10 et blanc va avoir le CNT pour pouvoir attaquer à la fois ce groupe là et ce groupe là donc il veut dire que noir n'a pas choisi la bonne séquence pour attaquer donc perso j'en ai bien mon clamp et sinon autre solution au final ce coup là j'ai pensé au début mais c'était pas génial parce que ça fait une influence mais blanc est déjà bien entré dans cette influence donc noir ne fera pas de points au centre donc ça aplatie mais il n'y a pas vraiment de potentiel donc que Merci. Oui, on dort du clan, j'ai apparemment un attaque du groupe. Mais pour le coup, face à cette pince-là, j'aurais envie d'essayer plus ou moins de connecter mes pierres en mettant un peu la pression au coin. Donc, 3D, ne pas Tenuki, mais jouer peut-être un coin un peu comme ça. Et si Y-Blanc est séparé, il y aura le combat d'une meilleure ou d'une autre. Mais ouais. Ces 3 pierres ne sont pas simples à attaquer. En tout cas, le fait de rendre l'initiative assez tissue n'est pas très bon, je pense. Et ici, on va... Qu'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou des remarques. Et Blanc a décidé d'aller renforcer ce groupe-là plutôt que d'aider ces pierres-là, alors qu'il y a un escalier. Et en plus, O11 n'est pas un coup très menaçant, parce que le groupe noir sur ce bord-là est très solide. Ce qui fait que noir peut simplement capturer les deux pierres. Et Blanc n'a pas de suite, en fait. Donc en gros, Blanc a Tenuki pour jouer un coup goté. Il aurait été plus intéressant de simplement sortir ces pierres, parce que ça menace de réveiller cette coupe-là. Ce qui fait que noir ne va pas devoir protéger, je pense. Et ensuite, Blanc va pouvoir être à pression aux pierres centrales. Conclusion. E9 était un coup senté, et Blanc a essayé de l'ignorer à ses dépens. Et dans la partie, noir a bien réagi en prenant directement le chichot. C'est parti. Donc on s'installe. Oui ? ici blanc rend le saineté mais c'est assez nécessaire la question est-ce que c'est vraiment nécessaire supposons que blanc joue ailleurs pour attaquer les deux pierres par exemple mettons un coup comme ça que se passe-t-il si noir sort sa pierre blanc va devoir protéger et derrière noir va pouvoir séparer ici et attaquer sévèrement au final toutes les pierres blanches se retrouveront en grand danger par conséquent il est nécessaire pour blanc protégé et noir récupère l'initiative on voit le jeu en jeu ce qu'il faut considérer et noir a décidé pour à la fois stabiliser son groupe et attaquer un peu le coin de blanc même si on peut stabiliser son groupe parce que le coin de blanc n'est pas du tout en danger on l'a réplati dans la cible de joieur parce que je considère assez solide sur le bord il perd pas le chichot le noir en effet et quand on peut considérer que c'est cool blanc est SNT et que noir aurait dû capturer direct autant plus jusqu'à M10 ne menace pas grand chose mais d'un parti blanc a répondu et noir a capturé ensuite soit noir a considéré que son coup ou en M10 c'était plus gros que le capturé le chichot soit il n'a pas vu le briseur a joué un coup puis ensuite a vu a prié pour que blanc en réponde à son coup blanc a répondu et avec un soulagement il a capturé le chichot et vu que ça m'arrive un grand deux fois je pense que c'est ce qui s'est passé pour eux en plus que c'était une partie amicale donc ils ont dû jouer assez vite et ensuite blanc essaie de capturer en grand la pierre il n'aura plutôt qu'essayer de la sauver il va continuer à réduire et au final noir de manière assez subtile a utilisé la pierre en M10 pour bien réduire blanc et au final le contraindre à ne faire que quelques points au centre alors qu'il avait une bonne force et blanc a dû rajouter plein de coups ou pour faire R ces quelques points donc le E coup en L9 n'était vraiment pas rentable je suppose qu'il voulait se protéger de la coupe même cette coupe-là n'était pas tellement dangereuse je vais voir ce genre de choses par exemple tu arrives de l'autre côté à la place de quel coup ? je ne sais pas si c'est contrôle après le 7 ah oui non mais de faire attendez c'est pour noir que je voulais dire Atari je pense pour noir ou blanc ah oui blanc capture oui voilà parce que là la pierre en 11 est en Atari oui c'est ça parce que je pensais pour noir parce que du coup la noir capture ouais ouais donc ça ne marche pas ok donc je n'ai rien dit après il n'y a pas beaucoup de points dans la zone mais en tout cas ce n'était pas intéressant pour blanc de juste protéger surtout qu'il avait déjà protégé en L7 ce qui fait qu'il était très solide et qu'il n'a pas besoin de devenir encore plus solide et en tout cas très belle séquence de la part de noir qui maintenant va devoir sauver ces pierres là quand même ah si voilà ici s'il fait par là et puis par là la blanc va devoir recapturer et noir peut sauver et séparer le groupe de blanc à gauche non tu veux dire ouais ouais c'est vrai que si noir sépare c'est ton milieu pour blanc ici ouais ça a l'air pas mal comme ça pense et là ouais ça peut faire mal c'était là ouais ouais donc ici en fait blanc ne peut pas sortir la pierre ok je vais reprendre le contrôle ouais donc la question c'est donc si blanc sort la chichot et que noir coupe bah dans ce cas là blanc ne va pas chercher à sauver la pierre mais il peut simplement jouer encore ailleurs je pense avec qu'est-ce qui serait gros ici un peu comme ça par exemple voilà j'aurais bien rajouté un coup de poids noir supposons que non considère que ça c'est pas saineté mais ici j'ai l'impression que blanc peut profiter aussi de l'occasion de la sortie de ses pierres pour mettre la pression sur le groupe de noir à gauche je n'ai pas entendu je disais que blanc pourrait profiter de la sortie de sa pierre pour mettre la pression sur le groupe à gauche donc s'il réussit à avoir le saineté dans cette séquence il peut encore sortir j'ai l'impression que ça peut être gros aussi je ne sais pas quel est le plus gros parce que dans le coin c'est un peu compliqué tu veux dire quelque chose comme ça par exemple mais même le Nobi non ? ça ne va pas peut-être trop noir le Nobi je pense que un noir sera prêt à abandonner et quelques pierres et au final ce ne sera pas trop ce ne sera pas trop grave pour lui quelque chose comme ça peut-être tout dépend qu'il réussit à avoir le saineté dans la fin de la séquence oui c'est clairement un gain intéressant en preuve blanc après ça affaiblit un peu son coin alors que s'il ne touche pas au groupe à noir dans le premier temps qui se renforce sur son coin il peut attaquer encore plus sévèrement les pierres après si on poursuit l'attaque à partir des pierres qui sont sorties du chichot dans ce cas ce serait pour séparer ces pierres là et ces pierres là on va voir si on va un peu plus loin ah ouais et ici il y a un problème de saineté blanc n'a pas joué du bon côté et il a joué un coup non forçant qui a permis à noir d'enfermer alors qu'au moment où noir bloquait la porte ici ça lui permet en même temps de protéger cette coupe là ce qui fait que ces pierres sont assez solides et blanc doit se renforcer lui aussi en connectant ces pierres par exemple parce qu'au final ici il n'y a pas grand chose tant que les pierres de blanche sont connectées blanc est tranquille et là on peut imaginer même quelque chose comme ça ça marche en tout cas ici c'est important pour blanc de connaître ces pierres blanc a parti noir a séparé et toutes ces pierres là se sont entourémentes parce que blanc a joué un coup non forçant qui n'aiderait pas ces pierres faibles quitte à jouer un coup côté autant faire un coup qui protège les pierres et puis en danger ici sinon c'est attaqué direct le E pro M va être que on va voir si ça se passe comme ça comme ça c'est cool comme ça comme ça on est arrivé un peu de liberté donc on va on va peut-être tenter de faire ça direct au final ça ne change pas grand chose là on va avoir un peu de liberté ici voilà Est-ce que vous connaissez le coup classique double senté de Yossé ? Autrement dit, le coup qui est senté pour les deux joueurs. Là, il y en a un beau haut sur le plateau. D19-19 ? D19-19, ouais. Dans l'enjeu, on a T17-T16. Et on aura aussi S15 pour les deux joueurs. Donc typiquement, les coups de fermeture des frontières en deuxième et première ligne, quand ça menace un territoire et deux côtés. La E19 semble un peu gros parce que le groupe noir-ar pourrait être attaqué. Enfin, le groupe noir et le groupe blanc sont potentiellement attaquables. Donc, si noir-arge le coup, ça donne ça. Et si blanc-arge le coup, et que noir décide de jouer ailleurs, mettons ça. Derrière, blanc-arge le coup. Et là, ça se sépare. Ce qui ferait que le noir ailleurs jusqu'à un coup. On peut imaginer ça. Parce qu'il fallait une bonne reculade. Ouais, c'est genre de choses qui n'est pas évident à savoir. Quand on se dit que ce coup-là n'est pas S1-T, c'est comment je réagis. Il sait jamais, il joue à cet endroit-là. Donc là, le lance noir peut reculer. Et comme il peut sortir, c'est pas trop grave, à condition d'avoir marqué plus de points à l'endroit où il a joué ailleurs. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est clair. Est-ce que vous avez tendance à faire attention au S1-T dans vos parties ? De manière générale, moi j'essaye toujours de garder le S1-T, mais c'est pas facile. C'est une sorte de piège. C'est quelque chose qu'on se dit. Et souvent, ça donne tendance à vouloir jouer trop en fonction du S1-T, à jouer plein de coups forçants, mais qui pensent à répondre, mais ça ne fait pas perdre grand-chose de répondre en fait. Et parfois, ça le renforce même pour contre-attaquer derrière. Donc parfois, ça peut être intéressant de jouer des coups qui ne sont pas forcément S1-T, mais qui donnent une forme solide qui permettent ensuite de faire de meilleurs choix plus tard dans la partie. Pour préserver la forme. Faire d'abord des belles formes et après voir si on a le S1-T. C'est ça. Donc avoir le S1-T, et c'est important. Mais disons, les coups gotés ne sont pas forcément mauvais. Ce qui n'est pas bon, c'est un coup qui ne fait pas assez. C'est un coup goté qui ne fait pas assez. Autrement dit, un coup qui fait juste des points ou alors qui attaque une pierre ou deux, mais qui ne protège pas le groupe dans son entier ou qui ne menace pas un groupe dans son entier. J'ai un petit exemple en tête dans le Fouseki, d'un coup goté très très fort qui permet justement d'un coup S1-T si je peux avoir le contrôle. Je passe le contrôle. Par exemple, je pense que dans la partie où ça se passe, on a ça. Ici, dans cette séquence-là, un coup qui est goté pour noir qui est vraiment très très fort, c'est la montée ici. C'est complètement goté. Le blanc n'est pas obligé de répondre, mais c'est très très fort parce que quand le blanc joue ailleurs, il y a des coups S1-T, comme ceci. Et ici, ça apporte une suite. Quelqu'un connaît un peu les suites des coups S1-T que ça apporte ? Ouais, je connais un peu cette séquence-là. Je sais... Je sais... B5 ? Pardon ? B5 ? B5 ? Non, pas du tout. Ça ne marche pas. Il va mettre... Ah ben... Il répond... Oui, il pense aussi. C'est clairement S1-T. Maintenant, je ne sais pas si la pierre... Non, il y en a un autre qui est souvent utilisé. B5, c'est effectivement un bon esprit. C'est un coup qui peut être effectivement S1-T, mais il y en a un autre qui est un peu plus intéressant, qui permet d'être un peu plus loin. B6, alors ? Exact. Ben, tout à fait. Tout à fait. Parce que si si noir ne répond pas... Blanc, pardon, ne répond pas, il peut faire ceci. Ah oui, là, après... Et noir capture le coin. Ben oui, après, il y a trop de liberté, noir. Voilà, donc ici, blanc est obligé et noir peut aller sur le bord. Après, blanc, il peut répondre B5, pour le coup. Il n'est pas obligé de faire l'Atari. Tout à fait. Tout à fait. Il peut répondre. Là, ça va. Ça, réponse classique. C'est la réponse classique. Oui, les deux peuvent être intéressants. Maintenant, il y a... Les deux se font, je sais bien, parce que ça... C'est plus pour le IOC, en fait, qu'on répond, je pense, B4, parce qu'ici, en fait, il y a plus tard, noir au gras dans le IOC, ce coup-là, qui sera également Sente. Est-ce que c'est Sente ? Non, ce n'est pas plus Sente, mais... Ça fait beaucoup de points. Oui, c'est pour le IOC, ça fait peur, parce que, évidemment, blanc ne peut pas répondre ça. Sinon, c'est catastrophe. Ça fait un coup qui n'est pas bon. Bon, ça, c'est peut-être plus trop le sujet. Il y a un autre coup, en fait, dans cette séquence-là, qui permet autre chose encore pour noir, autre que B6, et qui est également très très Sente. Mon petit favori, c'est E5. Oui, voilà, E5 ici. Et là, blanc est obligé de le souhaiter de répondre comme ceci, souhaiter comme ceci, souhaiter... Voilà, un coup par là, il est obligé de répondre, parce que s'il ne répond pas, on a la même chose. On tourne. On tourne. Et si, ceci, eh ben ici, c'est atteint. c'est une pierre. C'est une catastrophe. Voilà, donc blanc est obligé de répondre et peut se faire... Et voilà, il y a un autre truc bien avec F4, c'est que blanc ne peut pas trop faire de haine et parce qu'il a toujours, justement, cette faiblesse-là qui traîne. Et quand noir fait son coup gothé en F4, est-ce que blanc n'a pas tout intérêt à tuer la G et à capturer ? À prendre la pierre ici, directement ? Ouais. C'est tout à fait... C'est joseki. C'est une idée, mais je pense que c'est un peu lent, non ? Ici, on est vu, en tout cas, dans le fouse-éki, parce que comme c'est gothé, ici, blanc peut vraiment jouer ailleurs, c'est un gros coup, parce qu'ici... Oui, blanc, vite, joueur, mais... B3 est un coup tout à fait jouable. Ça va peut-être perdre un point ou deux, mais pendant très longtemps, on considère que c'était joseki. Ouais, parce que du coup, ça a tué la G2 totalement, donc après, on oublie ce coin-là et on peut jouer peut-être... On peut jouer le bord gauche sans crainte. Ouais, c'est tout à fait jouable. Ça doit être jouable, ouais. Maintenant, c'est un peu lent. Ça doit être jouable, oui. Et pour en revenir à l'histoire du sente-gothé quand on joue en faisant attention à être sente, j'ai envie de dire qu'on fait le sente tant qu'on a un adversaire sous pression et qu'on a des coups qui nous font grossir. Et puis, quand notre attaque devient dangereuse et nous met en péril, c'est là qu'on va jouer à côté, non ? C'est pas... Oui, c'est ça. Et quand on sent qu'on a un peu trop de faiblesse, plutôt que le père de sente-gothé en mauvaise condition, on va plutôt jouer un coup qui permet de se renforcer et qui dit « Ok, j'ai obtenu ce que je voulais, maintenant c'est à toi de jouer. » Oui, c'est ça. Ok. Et ce qui est terrible, c'est de jouer un coup goté qui avait l'intention d'être senté. Parce que là, l'adversaire contre-attaque est complètement pris par surprise. Ah, et puis en plus, en plus, il y revient prêt forcément parce qu'il a pris le sente. C'est compliqué, c'est des notions compliquées quand même, je trouve. Oui, parce que pour savoir ce qu'on sentait ou goté, il faut savoir clairement évaluer la capacité et de vie ou de sortie des groupes des forces C'est ça, ça va avec la lecture en fait. Oui, ça demande des connaissances. Et si on n'a pas les connaissances, dans ce cas-là, on essaie juste d'estimer rapidement si on se sent en danger ou pas. Et si on se sent en danger, on va éviter le tenu qui. Bon, alors tu testes, puis tu meurs, et puis la prochaine partie, tu ne mourras plus. Ouais, ou des fois, ça dépend. Moi, des fois, je meurs une fois, deux fois, trois fois. Non, il y a vraiment une connerie, il faut que j'arrête. Ok, ça marche. Je vais couper on papote, je vais couper l'enregistrement. tout ce qui est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada